Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée l'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole en ce moment crucial de négociation dans cet atelier consacré à la réactivation des avantages sociaux des professionnels de santé des services publics de l'État. De telles rencontres entre responsables du banc gouvernemental et du banc syndical du secteur de la santé sont profondément utiles. Elles permettent de passer en revue l'ensemble des problématiques liées à la rémunération du personnel de notre secteur et ce, dans ce cadre permanent que nous avons voulu mettre en place. Ceci démontre si besoin en été, encore qu'au-delà des discours, il y a des actes du concret, de la bonne volonté commune entre le banc gouvernemental et syndical pour faire évoluer notre secteur. C'est pourquoi je voudrais, à votre nom et au mien propre, exprimer ma gratitude à M. le chef de l'État, Félix-Antoine Tsiketichilombo, initiateur de ses travaux, ainsi qu'à son Excellence, M. le Premier ministre, Samaru Kondekenge, pour avoir voulu coordonner ces assises qui constituent un maillon important dans la marche vers la couverture santé universelle. Enfin, vis-à-vis de tous ceux qui ont concouru à l'avancement de ces travaux, à travers les différents débats sur cette problématique de la réactivation des avantages sociaux des professionnels de santé et des services publics de l'État, pour leur accompagnement et à tous les participants qui se sont engagés à s'investir avec responsabilité à affronter ce grand défi lié à la gestion du secteur de la santé. Je tiens à féliciter tous les participants. En effet, pendant cet atelier de réflexion, vous avez fait montre d'un intérêt particulier, d'une quête de l'information, et vous avez exprimé une volonté admirable d'un travail d'ensemble entre le bon syndical et gouvernemental. Les avancées ici, de ces travaux, démontrent si besoin en était encore de notre volonté commune, sans équivoque, d'aller de l'avant. Je pense que vous méritez des applaudissements particulièrement nourris, à la hauteur de l'espoir que vos différentes recommandations suscitent. Les débats de cet atelier ont été fructueux et nous ont permis, à titre illustratif, d'éveiller l'attention de notre gouvernement sur la non prise en compte de certaines catégories professionnelles à la mécanisation au quatrième trimestre 2022. Le gouvernement a pris acte de cette question lors du Conseil des ministres du vendredi 7 octobre 2022. La mécanisation et la régularisation et l'alignement restent la priorité des priorités de notre gouvernement. Elle se fera parallèlement à l'assainissement des fichiers du personnel du ministère de la Santé. L'adoption du règlement d'ordre intérieur de ce cadre permanent, qui est la commission interministérielle chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de la santé, des services publics de l'État, figurent parmi les acquis de taille de ces présentes assises. Je tiens pour ma part à remonter au plus vite toutes vos propositions en ce qui concerne les indemnités de transport et logement au gouvernement, afin que les ministres sectoriels concernés s'en imprennent dans le but de trouver des solutions durables dans un bref délai. Aussi, une commission sera mise en place, chargée de faire le suivi des résolutions de cet atelier. Je continue à croire qu'un partenariat fort, sincère et transparent entre le gouvernement et les banques syndicales permettra de renforcer le système de santé en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vive la commission interministérielle, je vous remercie. Nous tenons pour rassurer que le CINAMED a pris une part très active à ses travaux de Biboa II. Il a défendu la position des médecins essentiellement dans le respect des dispositions de l'article 26 du décret 06-130 portant statut spécifique des médecins. Les débats étaient houleux. Le CINAMED reste convaincu que la balle reste toujours dans les camps du gouvernement pour mieux faire, pour rencontrer les attentes des médecins. Nous, comme nous venons de le dire, le CINAMED a toujours été disposé à discuter avec les banques gouvernementales. C'est ainsi que nous n'avons pas hésité un seul instant à venir ici, passer cinq jours pour échanger avec les banques gouvernementales. Quant à l'assurance, c'est beaucoup plus aux banques gouvernementales de matérialiser. Comme vous le savez, à chaque étape, le CINAMED fait de son mieux pour respecter son engagement. Nous osons croire que cette fois-ci, c'est la bonne, que le gouvernement tiendra parole. Il est vrai que nous avons commencé sous tension, la communauté infirmière, bien sûr, parce que nous n'avons pas pris part au lancement pour des raisons évidentes. Mais nous avons fait le travail comme il faut. Nous avons les produits de notre travail. Et aujourd'hui, c'est la journée de clôture. Ça veut dire que nous sommes soulagés parce que tout ce que nous avons posé comme problème a été entendu par l'autorité. Et nous pensons que les négociations n'ont pas fini. Il faut les retenir. Nous allons continuer parce qu'on négocie chaque jour. Donc, pour le moment, nous sommes partiellement satisfaits parce que nous n'avons pas terminé les travaux comme il fallait. Non, c'est un bon message. Il ne faut pas jeter ce message dans la poubelle. C'est un bon message, un message d'encouragement qui montre qu'il est ouvert au dialogue. Et nous allons poursuivre ce dialogue-là avec lui. Aujourd'hui, nous venons de conclure ou d'adopter le règlement intérieur. Mais il faut que ce document-là soit disponible pour que nous puissions savoir qui fait quoi et comment pour la suite de notre commission et de notre dialogue avec le gouvernement. Ça, c'est une démarche périlleuse parce que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui s'est passé au niveau des Bibo ici, les infirmiers étaient au courant et ils étaient sous tension. Nous allons adopter une démarche pour arriver à les apaiser à partir des résultats que nous avons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée « L'œil des enseignants ». C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous, nous puissions parler le même langage et tous, nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Merci. Merci.